Spoliation ou taxation, le plan de l'État pour confisquer votre immobilier. L'affaire a fait grand bruit, surtout dans les médias indépendants. Vous en avez sans doute eu des échos. France Stratégie, le service de prospective économique et financière attaché au Premier ministre, a pondu un projet qui préconise d'exproprier de leur terrain les propriétaires de maisons individuelles. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance, sans publicité. Aujourd'hui, il est question du projet du gouvernement de s'emparer de la valeur des maisons individuelles, des ménages français, pour rembourser la dette de l'État. Je vous rappelle avant de commencer, la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires est disponible. Ce sont 19 pages d'analyse et de solutions que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour accéder est visible sous cette vidéo et en bas de la partie d'inscription. Donc, vous n'avez pas rêvé, le gouvernement réfléchit bien aux moyens pour l'État de récupérer une partie de la propriété immobilière des Français. La raison invoquée par France Stratégie est des plus sérieuses, dans l'esprit de France Stratégie d'ailleurs, elle serait imparable, c'est la situation financière actuelle de l'État, c'est pour redresser les finances publiques. La situation financière est telle, et ça, ce n'est pas France Stratégie qui le dit, c'est la réflexion qu'on se fait en prenant conscience de ce que signifient les travaux qui ont été menés par France Stratégie, en prenant conscience des raisons pour lesquelles France Stratégie a mené ses travaux, eh bien, cette situation financière est telle que, comme en 1789, l'État veut s'emparer de la propriété foncière privée. J'allais dire immobilière, en fait, immobilier et foncier sont deux choses qui sont très proches, et dans le projet de France Stratégie, enfin, dans l'idée de France Stratégie, qui peut devenir un projet de l'État, le rapport entre le foncier et l'immobilier, le suivant, on va le voir, l'idée de base de France Stratégie est que l'État met de la main sur une partie des terrains des propriétaires de maisons individuelles. Donc, c'est le foncier qui l'entend capter, et je vais vous expliquer, dans cette vidéo, qu'on part du foncier et qu'à la fin, ce seront les maisons, et au final, ce sera tout. Rappelez-vous vos cours d'histoire, en 1789, pour faire face à la faillite de l'État, le gouvernement nationalise les biens fonciers du clergé et d'une partie de la noblesse, en l'occurrence des nobles qui avaient émigré, c'est-à-dire qui avaient préféré fuir le territoire français pour éviter de se faire guillotiner. C'était quand même de bonnes raisons d'émigrer. Et puis ça donnait de bonnes raisons au gouvernement de l'époque, c'est-à-dire à la Convention, de s'emparer de leur terre. Alors, il faut d'autant plus comprendre que ce projet de France Stratégie est du sérieux, parce qu'il n'est pas nouveau. C'est un projet qui est ressorti des cartons et qui date de 2017. En 2017, c'est la même idée qui avait été lancée. Je vous le disais, l'idée de France Stratégie est de confisquer une partie des terrains, ou de la valeur des terrains sur lesquels les maisons individuelles sont bâties. Et cette idée avait d'ailleurs été reprise à l'époque, c'est-à-dire en 2017, par un député du Modem qui s'appelle M. Laglaise, qui à partir de là a sorti une proposition de loi, qui porte le nom de proposition de loi Laglaise, et qui utilisait l'idée de France Stratégie, non pas pour l'appliquer contre les propriétaires immobiliers, du moins dans un premier temps, mais pour créer une sorte d'accession à la propriété au rabais qui permettrait, dans les zones tendues, à des ménages qui n'ont pas les moyens d'accéder à la propriété à cause du prix du foncier, de tourner la question du prix du foncier, je vais vous dire comment, et de la sorte de pouvoir devenir propriétaire immobilier, sauf qu'on va voir que c'est une propriété immobilière qui n'est pas une vraie propriété immobilière. L'idée de M. Laglaise, c'est tout simplement de s'appuyer sur des organismes qui, je crois, existent déjà, donc des organismes, ça s'appelle des organismes fonciers de je ne sais pas trop quoi, qui sont des organismes semi-publics, donc semi-publics, c'est-à-dire que quelque part, il y a aussi des intérêts privés dedans, ça explique peut-être beaucoup de choses, du moins sur les origines du projet de M. Laglaise, donc ces organismes achèteraient du terrain, un peu comme le font des affaires avec les agriculteurs, achèteraient du terrain, et lorsque vous, par exemple, vous souhaitez construire une maison dans ces zones où le terrain est très cher et que vous n'avez pas les moyens de payer le terrain plus la maison, et bien vous allez voir cet organisme qui va vous proposer de louer le terrain sur lequel vous voulez faire édifier votre maison. Donc vous allez payer un loyer qui, de mémoire, était de l'ordre 1 à 2 euros par mètre carré de bâti, pas par mètre carré de terrain, heureusement, et puis vous allez construire votre maison. Sauf que, en France, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, la loi stipule, de manière très claire, que la construction sur terrain d'autrui, ça revient à construire au profit d'autrui. C'est-à-dire que si vous construisez une maison sur mon terrain, la maison m'appartient. Donc dans ce système-là, vous allez construire des maisons sur les terrains de l'office machin truc utilisés par le système de la glaise, et vous pourrez bien sûr profiter de votre maison, mais le jour où cette espèce de concession provisoire qui vous est faite disparaîtra, à ce moment-là, la maison reviendra à l'office machin truc. C'est pour ça que je souligne le fait que dedans, il y a aussi des intérêts privés, et que quelque part, c'est peut-être une très grosse arnaque, c'est par nature, je dirais, une grosse arnaque, au détriment des ménages modestes qui penseraient par ce système pouvoir accéder à la propriété. Bon, déjà, la première conclusion, c'est que finalement, les intentions de M. Laglaise ne sont pas forcément aussi favorables qu'on aurait pu penser aux ménages modestes. Il défend peut-être aussi d'autres intérêts, enfin, je n'affirme rien, je n'aime pas qu'il me fasse un procès, mais il faut quand même se poser la question, étant donné le fonctionnement de son système. Et la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que cette proposition de loi n'est pas arrivée à son terme, c'est-à-dire qu'elle est passée devant l'Assemblée nationale, elle a été votée, ce qui est déjà extraordinaire, et il faut y voir l'aberration dans lequel le système parlementaire de la Vème République dans l'univers de 2023, je veux dire, l'univers partisan de 2023, est arrivé, puisque une loi, donc clairement, l'immense majorité des Français ne veulent pas, a réussi à être acceptée par l'Assemblée nationale, au motif qu'elle est proposée par un membre de la majorité présidentielle, et donc, elle passe. Donc ça, c'est une parenthèse sur l'aberration dans laquelle on se trouve aujourd'hui du point de vue institutionnel. Et je suis pourtant favorable à la Vème République. Mais la Vème République, telle qu'elle est devenue après notamment la fusion, le quinquennat, et puis la fusion des temps électoraux entre la présidentielle et l'Assemblée nationale, c'est un régime qui permet de faire n'importe quoi aux partis présidentiels et aux présidents. Cette loi Laglaise n'est pas allée plus loin, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu l'occasion de passer devant le Sénat, puisque le vote dont je vous parle devant l'Assemblée, c'était en 2019, l'année d'après, on a eu le Covid l'année suivante aussi, et après, on est passé à autre chose. Visiblement, le truc est en train de ressortir du placard, et rien n'empêche maintenant qu'elle soit proposée au Sénat. Je n'anticipe bien sûr pas ce que fera le Sénat, mais enfin, le Sénat nous a habitués de plus en plus à se rapprocher dans son activité à une chambre d'enregistrement, alors tout est possible. Ce qui est sûr, c'est que si la loi est antirinée par le Sénat, elle passe. Si elle n'est pas antirinée par le Sénat, elle reviendra devant la chambre. Mais si ce qui s'est passé en 2017 venait à se reproduire, sauf que cette fois, en 2023, le parti présidentiel n'a pas la majorité, à ce moment, elle passerait. Donc on voit qu'il n'est pas certain que cette loi passe. Cela dit, le récit existe évidemment, et c'est la raison de l'excitation de beaucoup ou de personnes. Alors, vous pensez bien que l'idée écrite noir sur blanc par France Stratégie de nous voler nos terrains, puisque l'idée de France Stratégie dans le cas des propriétaires déjà existants, c'est-à-dire qui sont propriétaires dans les conditions normales, donc terrain plus maison, c'est bien de leur piquer leur terrain. Et on va voir un petit peu plus loin le système qui permettra d'arriver à ce résultat. Donc il est clair que cette idée écrite noir sur blanc ne peut pas être appliquée d'un coup, parce que dans ce cas, il faut savoir qu'il y a quand même 55% des logements en France qui sont des maisons individuelles. Il y a donc des millions et des millions de Français qui sont propriétaires de leurs maisons individuelles et de leurs terrains. Si on nous annonçait qu'on va nous les piquer, les fourches effectivement sortiraient par million. La deuxième étape sera de mettre en œuvre les recommandations de France Stratégie pour les maisons individuelles déjà existantes. L'État s'empara des terrains sur lesquels sont construites nos maisons. C'est ce que je vous ai expliqué en introduction. D'où l'émoi provoqué par ces projets de France Stratégie. Dans un premier temps, il les louera à leurs ex-propriétaires. Vous êtes propriétaire d'une maison sur un terrain qui vous appartient aussi. Du jour au lendemain, l'État vous dit maintenant ce terrain est à moi. Et puisque je suis propriétaire du terrain, vous avez une maison qui est bâtie sur mon terrain, peu importe qu'avant c'était le vôtre. Et bien, si vous voulez continuer à bénéficier de l'usage de l'usage de cette maison, vous allez me payer un loyer pour le terrain dont je suis propriétaire. Donc, par la suite, il pourra augmenter les loyers des terrains et vous voyez où on va, c'est-à-dire que l'augmentation finira par être telle que les loyers ne pourront plus être payés. Alors, l'État pourra transférer à son profit la propriété de la maison et la boucle de la spoliation sera bouclée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que ce scénario n'est pas le plus probable. Je vous ai parlé du problème des fourches, des milones fourches qui se dresseraient à ce moment-là. Alors, comparé à ce projet de spoliation qui est écrit blanc sur blanc par France Stratégie, quand l'État nous dira dès cette année ou la suivante qu'il n'a pas l'intention de suivre cette voie, c'est-à-dire d'appliquer les recommandations de France Stratégie, mais que, bon prince, il se contente d'augmenter massivement la taxe foncière ou de créer peut-être un impôt foncier exceptionnel, pour la première fois de leur histoire, les Français propriétaires immobiliers seront contents de payer une augmentation d'impôt ou de payer un impôt supplémentaire. Et ce ne sera que reculer pour mieux sauter. Bien sûr, c'est le début d'un engrenage. Cet impôt augmentera d'année en année ou tous les deux ans au rythme des besoins de financement illimités de notre État. Quand les propriétaires ne pourront plus payer, l'État leur dira « pas de problème, vous me transfirez la propriété de votre bien puisque, de toute façon, vous me devez des impôts que vous ne payez pas, il faut bien me payer d'une autre manière. Vous me transférez la propriété de votre bien et ce sera évidemment tout à fait légal, bien sûr, et je vous laisse disposer toute votre vie de ce bien pour y vivre à condition que vous n'assuriez l'entretien. De ce jour-là, il n'y aura plus de propriété immobilière pour les ménages en France. Dites-moi en commentaire si vous pensez que le but du gouvernement est au minimum de s'emparer d'une partie du patrimoine immobilier des ménages pour combler la dette de l'État ou, si c'est pire, et qu'il s'agit d'un ballon d'essai dans le but final de supprimer la propriété immobilière en France. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, de partager, vous le savez, c'est très important, c'est même s'il y a de plus important pour faire connaître la chaîne à un public toujours plus large. Pour être notifié de la prochaine diffusion, vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien sous la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt !